bonjour à tous c'est votre samosa comment allez vous aujourd'hui en tout cas moi ça va super bien écoutez on se retrouve pour une petite vidéo bonus vous comme vous savez j'adore faire des petites vidéos réaction bon je ne veux pas en abuser sur la chaîne mais je vais pas vous mentir c'est un des concepts que j'aime le plus et ça tombe bien parce que l'un de mes meilleurs amis avec qui je collectionne les cartes pokémon m'a envoyé en ouverture du coffret Morpéco ça tombe bien parce que j'ai pas eu la chance on va dire d'en trouver ni même d'en ajouter à ma collection donc écoutez il m'a dit de réagir à son ouverture en live donc je ne l'ai pas encore vu donc je vais regarder avec vous et voir un peu ce qu'il a droppé il a dit que ça valait le coup de regarder donc on va bien voir c'est parti pour la petite vidéo réaction let's go donc voilà le petit coffret franchement il est très joli moi j'avais déjà offert un coffret à Véunion à l'époque de Star et Pincelante bon j'avais pas forcément eu des dingueries mais on va dire ça allait je suis assez sûr pris de la on va dire du visuel de ce coffret il est vraiment stylé et je sais pas trop je me suis pas trop renseigné sur le contenu parce que je voulais toujours un peu garder moi il garde toujours la surprise du contenu des coffrets et comme je l'ai pas trouvé bah en fait j'ai pas cherché un peu plus loin à savoir ce qu'il y avait dedans donc là c'est vraiment pour moi la première fois que je vois ce qu'il y a dedans bah dans ce coffret en fait donc il se présente comme alors il y a combien de booster il me semble qu'il y a cinq boosters ok un tapis franchement bien de la chance parce que moi dans le coffret que j'avais ouvert à l'époque il n'y avait pas de tapis de playmat de tapis de job en plus il est ouf qu'est ce qu'il est beau qu'est ce qu'il est stylé ce tapis crown zenith bon bah un peu dommage que le titre de l'extension soit en anglais ça aurait été un peu plus cool zenith suprême mais pour tous les fans de rosemary ou du pokémon morpeko c'est vraiment un très bel item perso je vais essayer quand même de me choper le le tapis le tapis de jeu en ligne probablement ou quoi parce que le coffret j'ai vu qu'il coûtait assez cher quand même je crois une cinquantaine d'euros un truc comme ça 50 60 euros c'est un peu un peu cher donc on a petite recherche professorale ok bon ils reviennent assez souvent dans les dans les coffrets et ensuite on a les différentes parties du morpeko niveau de la 2 du véunion je trouve que c'est assez joli alors on va voir ce que à quoi ça ressemble une fois que le véunion est complété pas mal ouais il ya un petit effet franchement il y en a beaucoup qui n'aiment pas les véunions perso moi je trouve quand même que c'est que c'est stylé et là on a la version jumbo qui est globalement les cartes de véunion complétées donc au niveau des boosters on a donc bien 5 zenith suprême extension pas évidemment l'extension du moment d'ailleurs ça fait même de l'ombre à la nouvelle extension donc et ben on va commencer à s'ouvrir tranquillou enfin moi je réagis seulement mais on va s'ouvrir alors une deux trois quatre ok alors énergie combat gravalanche ok attrape pokémon ou à tapic la vie bulle mais nalgues ok pour l'instant normal quoi galvaron moumou mouton lixi ou miplodocus à c'est pas mal ça une petite je sais pas comment j'appelle ça les les tg toujours mais et à gust bon j'imagine que c'est déjà bien même si c'est pas oufissime c'est quand même déjà un petit hit on va pas se mentir je sais pas vraiment le taux de drop j'ai vu quand même que j'en ai pas ouvert en toute honnêteté du zen suprême mais j'ai vu quand même que le drop était plutôt cool qu'on va voir deuxième booster c'est parti pour le deuxième booster énergie eau terraclope mais temps échange d'énergie bon ça c'est basique scalpion que nos torts que nos torts il est vraiment spammé en ce moment potion à ça rappelait la petite nostalgie de wizard ça monsieur mime tournegrin ok et mais décidément c'est quoi cette ouverture mieux et ouais mieux stylé un vraiment vraiment stylé après j'ai trop le somme parce que c'est mon pote je peux dire que j'ai trop le somme et lougaroc a franchement la miou la miou elle est vraiment stylé donc troisième booster let's go alors une deux trois quatre c'est parti franchement pour l'instant mon pote se met bien pour ça je sais pas ce que vous en pensez mais deux petits deux petites cartes gg comme ça tranquille énergie obscure solar rock aspirateur perdu luxio ok lixi ok pendes spiègle tal gamins scalpion et il ya beaucoup de double quand même moi stylé un petit rivers est assez stylé cravarèche je connaissais pas ce pokémon assez stylé un oui mais c'est quoi cette ouverture pikachu secrète honnêtement c'est l'une pour moi des cartes que j'aimerais vraiment avoir voilà abuser c'est quoi cette ouverture qu'on passe à l'avant-dernier booster alors une deux trois quatre ok là franchement il se met bien il me semble que la pikachu secrète elle vaut genre 15 balles et les gg peut-être deux trois euros avec la miou un peu plus cher je crois donc là déjà c'est pas mal ami de essuie celle là je l'aime beaucoup mais en version full art babuto miaos welmer l'excédent d'ailleurs dites moi ce que vous en pensez vraiment de cette ouverture parce que moi je suis choqué j'ai jamais ouvert ce coffret donc je sais pas si c'est normal d'avoir autant de belles cartes mais une oie de coco en rare mais selon vous est ce que c'est quand même c'est une très belle ouverture c'est abusé et enfin dernier booster let's go sachant que là c'est déjà pas mal oui il y a une ouverture du booster éclaté ça c'est un crime d'ouvrir un booster comme ça c'est un crime la charcuterie là oïe 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 3 4 ok alors énergie plantes mais tang échange d'énergie escroquo et tourmis en soit ok pour l'instant à la fin c'est très bon un sécateur pokéball mon glouton c'est quoi ce truc elle fameuse série vous a traumatisé de cette carte oh une reverse énergie obscure et pirax ça me fait penser d'ailleurs à à la vidéo que j'ai fait sur les cartes énergie d'ailleurs si vous êtes vous n'avez pas encore eu le temps de la voir je vous la conseille vraiment parce que les cartes énergie c'est vraiment un très beau type de cartes à ajouter dans sa collection leur valeur ne fait que augmenter surtout les petites cartes qu'ils versent comme ça c'est vraiment vraiment pas mal bah en soit c'est une c'est une belle ouverture franchement deux deux tg entre guillemets une petite secrète la pikachu la seule d'ailleurs de cette extension et une carte obscure énergie franchement clean et bien écoutez j'espère que cette vidéo bonus vous a plu évidemment je n'allais pas la poster un dimanche puisque je réserve maintenant le dimanche pour les grosses ouvertures mais je tenais vraiment à réagir avec vous à cette petite ouverture bas du très beau coffret morpeco d'ailleurs bon j'attends de voir vos retours pour savoir si c'est vraiment une ouverture réussie ou si c'est normal d'avoir ce genre de taux de drop pour cette pour ce coffret en tout cas je vous mets en commentaire et dans la description le lien vers la vidéo sur les cartes énergie que j'ai faite la semaine dernière franchement vous n'allez pas être déchus j'ai vraiment bien travaillé etc c'est l'une des des vidéos qui m'a demandé le plus de temps donc si vous n'avez pas encore eu le temps d'aller la voir n'hésitez pas et j'espère que ce genre de vidéo réaction vous plaît en tout cas on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo c'était votre samosa portez vous bien et prenez soin de vous à très bientôt 1 2